Musique 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 Alors j'ai commencé par des études d'art, Paris VIII, et puis très vite je suis revenue à l'architecture qui était quelque chose qui me hantait depuis l'enfance avec des sculptures de dessin, des espaces, etc. Et comme je voyais bien qu'un jour je reviendrai au Maroc, je trouvais qu'il fallait toute une dimension d'anthropologie, sociologie, donc très tôt je suis allée à l'école des hautes études en sciences sociales qui était boulevard Aspailles, et j'ai fait ce doctorat sur les greniers collectifs. Donc j'ai arpenté pendant six ans toutes les vallées, vallée par vallée, en allant d'un site à un autre, en faisant un inventaire, et en rencontrant les gens, que ce soit pour le fonctionnement. Et j'ai trouvé en fait, à ma grande surprise, que les greniers étaient toujours en fonctionnement. Donc tout ceci m'a vraiment hantée. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai été au contact, je pense, d'une valeur... Enfin, j'étais avec des gens qui souffraient énormément, qui affrontaient les difficultés, les aléas de l'existence sans se plaindre. Et donc en fait, j'ai eu une espèce d'école de formation de la vie en étant chez l'habitant tout au long de ces années. Et je revenais, bien sûr, dans la capitale, je suis née à Rabat, et je revenais, je repartais. Donc je pense que ça m'a donné aussi une coloration très tournée vers la société, et très tournée vers les autres. Avec vraiment ce souci des plus démunis, etc. Et en même temps, une vraie connaissance de ce qu'on appelle l'arrière-pays, qui est un mot fourre-tout qui ne veut rien dire, mais qui est toute cette richesse inouïe du monde rural, qui possède, je dirais, pour moi, la mémoire d'énormément de façons de construire, de vivre, qui sont passées. Ici au Maroc, dans la région de Dra'a, quand les femmes accouchent, elles accouchent dans un plat en terre. Et il y a de la vraie terre. Et ces rites, où on va utiliser les éléments essentiels, on les retrouve pour sanctifier une maison une fois qu'elle est construite. Voilà, on est tout le temps dans ces éléments de la terre. Et moi, la terre, pour moi, c'est quelque chose d'évident. La terre, c'est vraiment le ventre premier. C'est la matrice. Et quand on avait fait cette maternité en terre, il y avait justement dans l'entrée tout un cercle comme ça, qui représentait cette matrice première. Donc après, pour moi, dans la question de l'utilisation, l'usage, c'est incomparable. La douceur, la qualité. Je rentre, par exemple, d'un voyage, je suis chez moi, je suis frappée par ça à chaque fois, par cette douceur. Et la maternité, quand on a discuté avec les femmes qui travaillaient, elles m'ont fait ce type de... Elles m'ont dit ça. Elles m'ont dit, tu sais, ça n'a rien à voir avec les dispensaires qu'on connaît, où il y a au mur de la céramique industrielle. On est, on se sent bien et on est dans une forme de cocon. Donc elles ont dit ça. Et donc ça, ça m'avait fait infiniment plaisir. Parce que c'était... Voilà, c'est des gens en conscience. Quand on a fait le musée de Tata, qui était donc devant la province, tout le monde est venu visiter. Tout le monde est venu visiter, toucher. Voilà. Moi, je crois que je ne fais pas de différence entre ce moment où on est né tous et puis il y a ces grands préceptes religieux. On est né de la terre, on y retourne, etc. Mais qui sont basés sur quelque chose d'universel et qui fait que, oui, on ne fait que passer. Merci. 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 Musique Moi je construis en terre depuis 2002, j'ai mon autorisation depuis 2004 et j'avais commencé des petites expérimentations pour des expositions, pour la maison, pour la famille et ensuite quand il s'agit de travailler dans un cadre strict qui était le cadre de l'État c'est là que c'est devenu difficile, c'est là que moi quand je commence, s'il n'y a pas encore le décret et le décret on a un décret en 2014 qui nous autorise à construire en terre ça c'est une césure, on a beaucoup fait d'advocacies auparavant, moi j'ai fait beaucoup d'expositions on a beaucoup rencontré de gens, le conseil économique et social, l'académie du royaume avait aussi fait pour la COP22 tout un travail autour de respecter l'environnement avec une très belle phrase de Gandhi qui était, si tu ne sais pas considérer ton passé, tu ne pourras pas voir demain et donc il y a cette idée très profonde que, voilà, on utilise la terre aujourd'hui elle a toujours été là et donc pourquoi on ne l'utiliserait pas ? donc moi je n'ai jamais compris ça, je n'ai jamais compris qu'une terre où le pisé a été plus ou moins mis au point et où en tout cas s'est développé, comme il s'est développé ici avec les khsour, les khsabats, les murailles des villes, les maisons et tout le raffinement qu'on voit, et bien aujourd'hui, dans cette modernité on devrait s'empêcher d'utiliser un matériau aussi prodigieux qui n'est pas du tout le matériau du passé pour moi mais qui est vécu comme ça donc qu'est-ce qu'il s'est agi de faire ? il s'est agi de chercher comment on va proposer la terre alors déjà, les gens connaissent mais ne connaissent pas on va chercher des ouvriers, la plupart sont originaires des vallées présahariennes ils sont censés connaître mais beaucoup sont déjà dans du mélange donc c'est quelque chose d'abattardie souvent donc il faut revenir aux règles de l'art il faut accompagner c'est long, c'est fastidieux on est obligé de suivre ça veut dire des journées de suivi ça ne se fait pas de loin ça veut dire un accompagnement qui peut être complexe avec des possibilités d'effondrement si la terre est mal choisie avant de trouver la bonne terre, il faut faire des essais est-ce que le bureau d'études nous suit ? c'est rarissime parce que c'est dangereux les bureaux de contrôle, ils préfèrent éviter donc on est aussi sur potentiellement quelque chose qui pourrait se faire mais qui est le parcours du combattant donc c'est très à la mode tout le monde en parle et quand on creuse un peu il est rare que ce soit je veux dire fait complètement en terre c'est souvent un enduit ça peut être un mur ça peut être une aile mais c'est rarement la totalité et puis on a une législation c'est-à-dire qu'à aucun moment on ne pouvait construire en terre sans avoir l'échaînage en ciment l'art superfétatoire alors on peut faire sans mais il faut qu'il y ait un bureau d'études qui accepte on peut faire avec des bois on peut aller vers des techniques vernaculaires et qui existent dans le monde et actuellement on est en train d'essayer de construire comme ça en pierre et bois sur la zone d'Agadir mais ça nécessite beaucoup d'efforts avec énormément de contraintes dont par exemple l'utilisation d'un bois autoclave ce qui est un bois pour moi qui est mort donc voilà en tout cas utiliser aussi les matériaux comme le palmier ça pose des soucis donc ce que je veux dire c'est que c'est très facile de faire un joli petit plan ou de faire un super projet mais qu'ensuite dans la réalité de la fabrication de l'objet il faudra le suivre l'accompagner et ça ne s'improvise pas il faut quand même avoir des notions assez solides d'abord pour guider et ensuite il faut avoir des personnes de qualité et puis on a les conditions d'un chantier dans le chantier c'est rare qu'il y ait un respect des maçons c'est rare qu'il y ait un accompagnement c'est rare qu'il y ait une donc souvent on vient on explique à un premier maçon finalement il y en a un deuxième qui va exécuter puis finalement il y en a un troisième qui va apparaître et ainsi de suite donc c'est dilué donc le mieux que moi j'ai fait c'est que j'ai un démonstrateur dans ma société maintenant depuis 2008 qui est chez moi qui a une couverture sociale etc. et que j'en vois accompagné donc il reste avec les gars il leur montre ce qu'il faut et quand je suis sûre parce que si moi j'y vais je suis un peu voilà c'est exotique c'est une femme c'est machin donc j'y suis pour le démarrage il est avec moi il reste quelques jours une semaine parfois il revient enfin je reviens je m'assure que tout va bien et là on reviendra mais il faut ça donc ça nécessite quand même je pense dans une société d'avoir un peu une microstructure qui épaule qui fait qu'on va accompagner les ouvriers face à des bureaux d'études qui souvent connaissent pas c'est qu'il faut aussi faire le plan et faire le cahier des charges donc ce cahier des charges quand on le rédige il faut savoir aussi rédiger donc on va rédiger de façon précise il faut qu'il y ait tous les paramètres dont on va se servir et il faut qu'il y ait en même temps un peu de jeu parce que l'intérêt d'un chantier c'est les ajustements donc on a souvent affaire à des gens qui nous disent ah non mais le plan il est comme ça il faut mais non le plan il est jamais identique à ce qu'on a dessiné sinon c'est je veux dire enfin jamais mais quoi qu'on en dise et quoi qu'on veuille nous faire croire c'est mauvais signe un plan qui change absolument pas et d'ailleurs pour moi l'intérêt c'est dans tous ces ajustements qui sont une part de notre métier tout de même donc je pense qu'il faut aussi avoir une conviction très profonde qui fait qu'on transmet ces valeurs donc les gars ils commencent ils veulent pas et puis à la fin ils sont séduits le ma'allem qui travaille ici c'est un garçon qui a été formé à Figuic et il a un amour de la terre il a redécouvert tout ça et il a une maturité parce qu'il a réfléchi et il aime ce qu'il fait la plupart des malmines des artisans des maîtres artisans des maîtres d'oeuvre réelles je veux dire dignes de ce nom sont des hommes qui sont dans cette conviction ou dans cette intuition et qui attendaient la rencontre avec des gens qui comprennent tout ça il faut le faire mais il faut le faire avec une certaine expérience avec ses convictions naturellement et avec aussi l'assurance que ce qu'on fait c'est bien c'est bien c'est bien donc ici il faut bien s'imaginer que c'est un lieu qu'on a fabriqué alors on l'a fabriqué avec un certain nombre de paramètres mais en fait entre 1810 où la casbah est construite elle n'est pas terminée elle se fait à un moment donné où il y a un besoin de faire un arsenal dans cette partie de la ville la ville à ce moment-là n'a pas les remparts qu'on lui connaît qui viennent plus tard ils viennent en 1886 avec Moulay Hassan Samoulay Slimane lui à l'époque il n'y a pas encore ça donc il fait sa casbah il faut imaginer dans un lieu qui n'est pas encore une entité ville où il y a des petites fortifications ici et là de groupes lignagés mais il n'y a pas la il n'y a pas la ville telle qu'on la voit aujourd'hui et puis évidemment il n'y a pas la densité humaine parce qu'aujourd'hui vous êtes dans Sud-Bénin où il y a 33 000 habitants aujourd'hui un peu plus maintenant mais dans les recensements qu'on a par exemple de 1960 en 1960 il y a 6 000 habitants dont 1500 juifs de Melleh donc on a comme ça vraiment un lieu qui était tout peu habité où il y avait des forêts d'oliviers et quand Moulay Hassan va décider de faire ses remparts tout autour de cette entité qui aujourd'hui est remplie il faut imaginer qu'il fait ça en intégrant des jardins et pourquoi il intègre des jardins parce qu'il faut nourrir ce qu'on appelle la harka c'est-à-dire les chevaux le bétail voilà et ça c'est quand même une façon qui date de Moulay Ismaïl déjà le qfar de Moulay Ismaïl à Meknes c'est ça c'est-à-dire un grand espace on met la qasba et la qasba elle intègre déjà un certain nombre de lieux où on peut vivre en cas de siège de l'eau etc donc il se met dans le lieu où s'origine la ville là où il y a cette source bleue et il choisit d'être auprès du point d'eau le plus intéressant qui est cette source bleue comme on dit la vieille source et en fait on a conservé nous quand on s'est occupé du lieu tous les points qu'on appelle des puits ils ne sont pas tout à fait des puits qui sont vraiment des lieux où il y a des puits artésiens qui conduisent vers là le grand bassin de cette source où on a vraiment des eaux parce qu'on est sur un schéma on est sur un chenal karstique et donc quand il pleut au bout de quelques heures tout va se remplir donc ces puits vont se remplir etc et donc il faut imaginer une forteresse qui n'est pas terminée en 1810 qui est un micro arsenal assez vaste avec dans l'angle nord nord-ouest une khasbah qui n'est pas finie comme le montre la photo d'archive les toits ne sont pas faits etc et donc on comprend qu'ils ont commencé mais ils n'ont pas terminé leur oeuvre et d'ailleurs quand Moulé Hassan revient il leur donne les remparts la construction des remparts et il crée un nouveau centre historique qui est dans le méchoir actuel et ici ce vieux centre historique va s'éteindre au profit d'un nouveau centre plus vaste qui se trouve sur cette actuelle place du méchoir et quand en 1916 les français vont rentrer ils vont mettre en face du palais khalifa là ce qu'on appelle le bureau des affaires indigènes qui est aussi leur khasbah et si vous voulez dans ce vieux centre historique il y avait donc une vieille khasbah délabrée qui devient pendant la colonisation une prison et cette prison on en hérite nous avec le maire de cette ville qui est à ce moment-là qui est un grand député qui s'appelle Oustadou El Mou et qui vient plutôt de tout ce qui est combat droits de l'homme et compagnie et qui dit un lieu qui a été une prison doit devenir un lieu culturel et donc il propose à la municipalité de faire un musée et donc il me demande de faire un musée ex nihilo et à ce moment-là il y a quoi ? il y a un petit centre de formation et les anciennes prisons le petit centre de formation on a tout essayé pour le réemployer mais on avait tous les plafonds à 2 mètres 80 on ne sait même pas comment c'est possible que ça ait été autorisé donc on a tout essayé on a vu qu'on ne pouvait pas que ça allait être vraiment problématique donc on a refait un lieu bien sûr qui rend hommage à cette khasbah et qui surtout reste dans les hauteurs et les limites de hauteur vous avez vu quand on est à l'extérieur on ne peut pas imaginer qu'on va trouver ça à l'intérieur et les limites de ce qui restait de la khasbah on les a trouvées quand on a enlevé tout le parpénage etc et tout ce qui était fait de briquets de broc et qui était l'ancienne prison et on a gardé les anciens murs de cette fameuse khasbah qu'on a traité légèrement différenciée c'est là où on était tout à l'heure et donc en fait ici on nous demande de faire un musée mais on n'a pas de corpus d'objets heureusement moi je connais très bien la région je restaure les greniers collectifs je m'intéresse à et je me dis bon qu'est-ce qu'on fait comme musée ici alors qu'on a des traditions vivaces donc on ne va pas faire un musée de type occidental et les gens me disent écoutez c'est plus intéressant de faire finalement un centre d'interprétation du patrimoine donc on décide qu'on va plutôt rendre hommage à la région et il faut concevoir ce lieu finalement comme un lieu où je vais montrer tout ce qui se fait comme technique dans la région et tout ce qu'on peut voir et en même temps je mets un grenier à l'échelle 1 pour dire il y a une tradition absolument extraordinaire ce sont ces greniers collectifs toujours vivants au Maroc et donc toute la partie où on va être plutôt sur une partie là de l'entrée sur la partie qui renvoie vraiment au temps long au graveur rupestre etc ensuite on est sur des broyeurs et des meules et on sait que ces meules et tout ce système autour des moulins et autour du grain ça perdure depuis des siècles et des siècles avec le même outillage donc on est dans cette idée de vraiment quelque chose qui dure on est sur une temporalité immense et donc ce lieu reflète aussi cela c'est-à-dire il n'est pas enfermé dans une tradition il n'est pas enfermé il reste dans son siècle mais on rend hommage à des choses vraiment anciennes et on a du coup un musée qui va présenter les techniques vernaculaires et c'est extrêmement aussi important de dire aux gens voilà c'est pas folklorique c'est quelque chose qui est là qui est vivant qui se fait on l'a fait on le présente c'est une évidence mais c'est pas folklorique et ça je pense que c'est extrêmement important cette notion de vitalité de l'ensemble des choses qu'on met en oeuvre et puis ces techniques qui sont ancestrales certes mais qui sont toujours d'actualité et c'est important que quand on veut faire en sorte qu'il y ait un tourisme spécifique que ce soit un tourisme de qualité c'est-à-dire qu'on entre quelque chose qui signifie des choses qui n'est pas donc venez par ici peut-être là c'est un grenier à l'échelle alors ce grenier c'est pas un grenier qui existe c'est une synthèse de greniers c'est pas non plus les clusters où on démonte un grenier pour remonter un grenier ailleurs d'ailleurs il y aura tout un cartel qui expliquera ça c'est une façon de faire d'avoir une allée simplement d'un grenier autour de son système de fortification essentiellement pour les enfants pour leur dire vous voyez un grenier c'est ça les petits une fois qu'ils auront vu ça qu'ils auront compris ils vont demander à leurs parents d'aller visiter et on a mis des techniques que vous voyez là encore de plafond voilà comme ça ne se fait que là et c'est extrêmement important de visualiser tout ça parce que qu'on nous dise pas c'est impossible de construire comme ça il n'y a plus les malmines il n'y a plus mais non on peut la preuve et même on peut comme je vous ai dit tout à l'heure on doit on doit le plus Musique Donc là, on est au dos du monument, c'est-à-dire autant le musée, il est enfermé dans une khasbah, il a été fait après qu'elle soit restaurée dans ses murs, et donc le musée, lui, il est vraiment dans un écrin. Et puis à côté, on a ce centre des archives, plus Tigmin Tamazirt, la maison de pays, qui sont finalement un lieu qui va travailler dans l'ombre du musée. C'est-à-dire que ce premier mur qui nous fait face, il crée une ombre, il crée déjà une première fraîcheur. Et ensuite, par des jeux de couloirs et une galerie bioclimatique, là, on a des appels d'air, qui sont complètement renforcés par les petites lucarnes, et on est sur des suites d'ombre et d'une fraîcheur cultivée, en quelque sorte. Donc ça, c'était très important. L'aspect porosité, un pied dans la ville, un espace vraiment rendu public, et puis l'aspect vraiment dommage à l'architecture locale, extrêmement prégnante. Et pour moi, il n'y a pas, d'un côté, une architecture vernaculaire, ou traditionnelle, ou à plus loin comme on veut, et une architecture contemporaine. Pour moi, tout ça, c'est des appellations qui datent de la colonisation, où on opposait, d'un côté, la ville indigène, et de l'autre, la ville européenne. Je ne suis pas du tout dans ces clivages vraiment néocolonialistes ou colonialistes. Pour moi, on construit avec ce qu'on a à disposition, sous la main, et ensuite, on prend des formes qui sont d'abord dictées par le matériau et par l'objet. C'est-à-dire qu'ici, on va se servir de tout ce qu'on peut pour créer ces ombres, pour créer ce... Cet hommage à une architecture qui est là, dans cette Médina. Pour moi, d'ailleurs, sauver ce mode de faire, en terre, etc., dans une Médina en terre, qui a été classée pour cette raison, c'est-à-dire qu'ils l'appellent dans le classement de 1932, elle et Taroudante sont classées en même temps, alors qu'elles ont une histoire complètement différente, mais il s'agit des cités bâties en terre. Donc c'est quand même extrêmement important. On voulait, nous, pour la Médina, qui est cet enduit qui soit généralisé, un peu comme quand on arrive à gêner, où on a cette teinte qui vient de la matière, terre, tellement prégnante et tellement, voilà, qui aurait fait, qui crée une unité, même si les formes sont distendues, même... Au moins, on aurait été dans une éducation à ce matériau qui apporte fraîcheur, qui apporte... Donc tous ces projets, ils essaient, et ils sont vraiment à contre-courant, de montrer un autre possible, une alternative à ce qui se fait, avec des moyens très, très simples, puisque quand même, n'importe qui peut faire comme nous. N'importe qui qui veut, peut faire chaud, enduit chaud terre, sur des adobes, ici c'est des adobes, le pisé c'est un peu plus délicat à mettre en œuvre, mais là c'est des adobes, sur une semelle qui est en pierre. Donc, bon, alors évidemment, il y a deux, trois bâtons de ciment armés là-dedans, parce que sinon la législation ne nous aurait pas autorisés. Donc, une fois que ces choix-là sont réglés, on propose quand même. Et j'aurais aimé, moi, et je pense que c'est en train de venir, que ça fasse des émules, et que d'autres gens aient envie de faire pareil, et copient. Pour ça, il faut aussi que ce qu'on appelle les tachons, c'est-à-dire pas les mal-mis, c'est-à-dire les petits entrepreneurs, tout petits, qui s'occupent des demandes particulières de monsieur tout le monde, avec un tout petit budget, n'utilisent pas de ciment armé. Or, eux, comme la brique, comme ils disent brique, elle est sponsorisée, puisque le ciment est sponsorisé par la Caisse de dépôt au Maroc, eh bien, ça crée une façon de construire qui paraît moins chère. Mais dont on ne mesure jamais le coût de destruction, et puis, comme je vous disais, le coût du confort. Parce que pour les gens, vivre là, c'est quand même d'une douceur, c'est quand même aussi une éducation. Voilà, si on est dans un cadre absolument hideux, où les gens sont les uns sur les autres dans une architecture surchauffée ou bien pré-glacée, je ne vois pas comment on peut améliorer le sort de la condition humaine. Alors, je pense que, aussi, le béton armé, il s'est beaucoup développé, parce qu'il répondait à une facilité. Et on a transféré des savoirs, on les a appliqués, on a formé des gens, et ensuite, on a dupliqué. C'était facile, c'était là, voilà. Pour la Terre, en effet, il faut une chaîne, une chaîne de reconnaissance du début à la fin. Et en effet, on est une équipe. En effet, moi, j'ai besoin d'avoir un interlocuteur qui soit un bon mal, ça, il n'y a pas de doute, ou un bon chef de chantier, souvent, c'est le cas, c'est les deux. Ou un bon gérant d'entreprise, qui, en général, c'est des types sympas, qui sont dans le fer, et qui ont une, voilà, qui ont un peu aussi le goût de l'aventure. Donc, automatiquement, ils peuvent y prendre un coup. Et puis, dans cette chaîne, moi, j'arrive en fin de course. Ça veut dire que ce sont des consultations étatiques. Donc, elles ont été cautionnées par des provinces ou des agences du pays avant d'arriver à l'appel d'offres. Cette chaîne, qui est indispensable à la mise en place du projet, elle se fait avec, en amont, des gens, par exemple, si je prends la province de Tata, il y a la figure d'un ingénieur qui s'appelle M. Hat Bobakar, Hach Bobakar, qui est un homme extraordinaire. et une autre figure aussi qui s'appelle M. Elkbiri, qui est un homme qui vous parle de technologie de la Terre. C'est-à-dire que tous les deux sont ingénieurs et tous les deux sont, comment dire, ils savent la valeur de cette architecture. Donc, quand on a commencé à faire ces projets en 2014, après un autre décret qui était des consultations, qui n'étaient plus du gré à gré, mais étaient des consultations où, voilà, moi, j'en ai fait et j'ai été choisie, à ce moment-là, c'était des hommes qui avaient envie de ça. Est arrivée la COP22, en 2016, qui a beaucoup œuvré à ce que tout ceci, ensuite, soit consolidé. C'est-à-dire que les gens se sont dit « Mais oui, ça a du sens ». Je pense qu'avec la Covid et avec la crise aussi climatique, tous ces incendies qui arrivent et toutes ces difficultés, les gens commencent à comprendre. Je ne dis pas qu'ils adhèrent, mais ils commencent à comprendre. Je pense qu'il faut beaucoup de temps. Par exemple, pour les projets, je pense que ça fait très peu de temps qu'un particulier va demander à une entreprise de lui fabriquer. Mais on est aussi, comme vous l'avez dit, sur un glissement de génération. Il y a une génération qui, tout à coup, se dit « C'est trop beau, on ne va pas perdre ça ». Et il y a la génération, qui est la génération, je dirais, de mes pères, qui disent « Ça, c'est arriéré, c'est pour les pauvres, on n'en veut pas ». Mais c'est pour ça que je vous disais qu'il faut convaincre. Mais qu'on peut convaincre dans des bureaux ou dans un concours ou dans une consultation, mais que ce qui est difficile, c'est quand même le faire, la fabrique. ça, c'est le plus difficile. Et c'est rendu très difficile par peu de bureaux d'études qui ne jouent pas le jeu. Et la plus grosse difficulté, moi, que j'ai, c'est l'entrepreneur qui prend le plan du bureau d'études avant de prendre le plan de l'architecte. Et ça ne loupe jamais. Les piliers superfétatoires que la loi nous oblige plus ou moins à mettre, ils vont être placés là où il ne faut pas. quand bien même on aura balisé le terrain. Ou bien, à un moment donné du suivi du chantier, il va y avoir une décision qui va être prise qui sera catastrophique. Du type, au lieu de faire des allèges, on met des poutres qui tombent trop bas. Et ainsi de suite. Et moins qu'ils suivent sur des projets qui vont entre 250 000 dirhams, 25 000 euros et 1 million et quelques pour les plus forts, c'est-à-dire 100 000 euros et quelques, eh bien, c'est des tout petits projets avec des budgets où on ne peut pas aller chercher. Ce n'est pas possible. Donc, on doit faire avec les moyens du bord. Moi, quand j'ai commencé à faire mes recherches, c'était en 93. Et à l'époque, toutes ces kassabettes, elles étaient mortes. Il n'y avait plus rien. Elles étaient en train de tomber en ruines. j'avais fait le relevé d'un certain nombre d'entre elles comme la kassabat amridi qui a été après en extension, etc. Et toutes ces kassabat, elles ont bénéficié d'un engouement à partir des années 99-2000 grâce à une nouvelle mode. Et c'est vrai que ça fait penser au palais des Maradja, à une autre mesure en Inde qui sont devenus des Heritage Hotel. Et donc, on a eu un engouement comme ça pour les kassabat qui a sauvé, en effet. Mais c'était la moitié du chemin. Donc, il y a eu une figure très intéressante qui est M. Brahim Lourzazi qui est décédé depuis qui avait la kassabat Bahabaha qui est une des premières. Et la kassabat Bahabaha, elle était intéressante parce qu'il n'a jamais voulu mettre de ciment. Donc, lui, il n'a pas mis de chaînage, etc. Et il n'a pas voulu non plus mettre de sanitaire ou de douche dans les étages. Donc, elle est très bien. Et il avait toute une approche aussi sociale où, par exemple, il n'a pas voulu faire une extension où on avait vu sur le lavoir des femmes, des petites choses comme ça. Et il gérait, il avait une vision très très intégrative et pas une attitude où le tourisme vient, prend la manne et repart une fois qu'on... Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, cette crise, elle a asséché tout le tourisme et elle a porté préjudice, notamment à ceux qui étaient les plus fragiles. Ça doit nous faire réfléchir, non pas... C'est-à-dire que là, on est sur énormément de paramètres. Moi, je ne suis pas allée vers le tourisme, je suis allée vers la société. je me suis dit c'est mieux de faire des bâtiments de proximité en terre, en pierre et convaincre les gens. Par exemple, les gens, ils viennent, ils visitent, il y a un jour de grande chaleur où il fait 27 dans notre bâtiment et le bâtiment à côté qui est en ciment, ça c'est la maternité toujours Tissint, il fait 34 avec le climatiseur branché. Eh bien, ça ne fait pas photo. Donc, les gens comprennent. Mais pour passer à l'action, il faut, comme je vous disais, qu'il y ait le tâcheron, c'est-à-dire un maçon qui va être recruté, qui accepte de faire des efforts pour construire en terre, c'est un peu plus dur, pour aller moins vite puisque ça prend quand même un peu plus de temps. Et, en fait, il y a cette grande difficulté, je pense que c'est ça qui est important en vérité, au-delà des tourisme, pas tourisme, et j'y reviendrai après, ce qui est important, c'est que on a, avec ce transfert, on va dire, du nord au sud, on a d'un côté grosse œuvre, seconde œuvre. Alors que, quand on construit en terre, on est tout de suite dans le second œuvre. Ici, là, on va mettre les revêtements, les lampes, c'est fini. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de, comment, il n'y a pas d'enduit. On a terminé. On n'est plus là-dedans au Maroc. On a cette logique où le monsieur va venir choisir son plâtre, ses fioritures, son zélige, son machin, et donc, sur une ossature, on va habiller. Et donc, on n'est pas dans une logique d'architectonique que je défends moi, où, parce que l'architecture est construite en terre, en pierre, elle n'aura pas besoin de ce second œuvre. Et donc ça, parce qu'on a coupé ça, aujourd'hui, les gens, ils vont appeler le gars pour faire, le tâcheron pour faire le gros œuvre, et un gars pour faire les finitions. Et ils auront deux budgets, avec un budget exponentiel pour les finitions qui peut s'étaler, d'ailleurs, sur plusieurs années, etc. Donc ça, ça a été la grande perte pour ce pays. Parce que, ça a coupé. Ça a coupé la possibilité d'avoir une architecture dans son entité. Quand les gens se sont mis à faire des kassabats, surtout la région de Ténrir, où il y avait beaucoup de gens dont la famille est en Europe. Donc ils envoyaient des fonds européens, et l'autre, c'est sa petite auberge, les gens passaient, c'était sympa. Sauf que, il y en a un qui le fait, puis un autre, puis un autre, puis un autre, et à la fin, on a comme ça une myriade de petites auberges qui ne donnent pas envie d'aller dormir là. Mais le pire, c'est que c'est en béton. Donc c'est ultra chaud l'été, c'est mal fait, donc là, pour Brice, même pas la peine, enfin, il y a plein de problèmes. Alors que si ça avait été au moins un bâtiment ancien, il y aurait la valeur historique du lieu qui aurait déjà été intéressante et suffisante. Ce n'est pas le cas. Donc je pense que ces paramètres que je dis font que ce n'est pas tourisme ou pas tourisme, c'est façon de construire. On est un pays qui a une matrice terre. On a construit en terre crue depuis des millénaires. Pourquoi on va l'oublier et le perdre ? On a depuis à peu près deux ans un organisme qui s'occupe de faire de la restauration d'Erksur. Le problème, c'est que ça se fait en un minimum de temps et avec une seule entreprise qui va avec des sommes colossales s'occuper de restaurer en moins d'une année par exemple un xar. Alors pour moi, c'est impossible. On a l'histoire d'un site avec ses spécificités. On ne peut pas mettre une équipe de travailleurs qui font du kilomètre. Non. Si on veut s'occuper des gens, on voit déjà le lieu où ils habitent, on l'annoblie, on gère les problèmes qui sont en général liés à l'eau et puis une fois qu'on a fait ça, on accompagne jusqu'au bout mais on ne fait pas du kilomètre parce que c'est une famille à chaque fois. Alors on va vous dire c'est impossible. Nous on l'a fait avec l'Agence du Sud dans le Xardassa et il y avait 300 familles. C'est faisable. Il faut qu'il y ait la volonté politique. C'est faisable et c'est aussi une nécessité parce qu'on ne va pas faire des potenquines, des espèces. Qu'est-ce qui va se passer ? Le Xard va se dégrader très très vite. Les gens vont partir et on aura des lieux vides alors même qu'ils étaient occupés juste avant. Donc ça sera un échec total. Donc il faut bien comprendre qu'on a la chance d'avoir un patrimoine unique mais on ne doit pas juste s'occuper d'une coquille vide dont on refait les peintures. non. On doit réfléchir à comment il fonctionne et pour qui on le fait. Donc le tourisme. Si c'est un tourisme par exemple où les gens parce que les gens ils se soucient de leur impact et la plupart des gens ils ne sont pas contents. Ils viennent dans ces lieux bon il faut bien qu'ils ont payé leurs vacances à l'avance etc. Bon. Mais si ces gens savent que dans tel lieu on s'occupe des gens qu'il y a une école que les femmes elles font ceci etc. Et ça ce sont des projets que nous on met en oeuvre dans l'arrière-pays. Oui ils viennent. Oui ils sont heureux et ils sont dans un échange. Mais mettre le petit indigène dans une boîte et faire un zoo humain et tu le photographies et tu pars c'est ringard ça ne marche plus. Donc il y a aussi beaucoup de gens peut-être qui doivent comprendre qu'on ne fait plus ce tourisme là aujourd'hui. Que ce tourisme est dépassé. Moi je fais des projets en architecture je suis ravie que ça ne m'impacte pas l'environnement et j'essaye de faire en sorte que les ouvriers etc. il y ait quand même une façon de traiter les gens qui soit bien. Ce n'est pas c'est pas antinomique mais ça nécessite d'être porté par certaines valeurs qui existent dans ce pays et qu'il faut aujourd'hui mettre je pense en exergue partout. C'est pour ça qu'aujourd'hui ce qui manque le plus ici je pense c'est la formation de toute une classe d'animateurs au sens noble qui vont être là pour s'occuper des enfants pour s'occuper des femmes pour s'occuper et pour construire une société de demain une société qui propose ça. Sous-titrage Quand on arrive dans cette modernité à l'aube du protectora on a l'IOT qui arrive de l'Algérie qui a vu les traumas etc. et qui se dit les indigènes on va les laisser dans leur médina et les européens ils iront en ville européenne et donc il y a cette création de la ville européenne d'un côté avec toute la modernité le confort l'eau etc. l'électricité et puis le petit indigène qui est encore dans le Moyen-Âge ils ont des visions comme ça qui sont des visions avec des stades humains avec l'européen tout en haut et la terre tout en bas l'âge du bronze etc. et donc leur idée c'est de mettre en tourisme tout un tas de parcs naturels etc. dans des régions qui sont en train de pacifier puisque vous savez qu'ici jusqu'en 38 il y avait un certain nombre de régions qui n'étaient pas encore prises et donc potentiellement la zone de Ouarzazade qui est prise dans les années 20 elle ont fait les premières cartes en 1912 du Haut Atlas avec le club alpin tout ça est cartographié par les hommes du protectorat de façon d'ailleurs extrêmement intéressante et dans des mises au point scientifiques à l'époque et puis ils mettent en tourisme les zones et donc ils créent les zones du Grand Ouarzazade la route des Kassabat tout ce qui existe aujourd'hui ça se met à ce moment-là toutes les régions qui ne sont pas trop défigurées elles elles étaient à l'époque non pacifiées en difficulté et donc la mise en tourisme avec cette idée d'avoir d'un côté la modernité dans les grands ports les grandes villes et la ruralité qu'incarne tout ce qu'il y a de plus archaïque on le porte encore aujourd'hui et c'est ce clivage auquel moi je ne peux pas adhérer bien sûr et dont il faut se séparer aujourd'hui il faut arrêter de dire il y a d'un côté le XXe siècle ou le XXIe et de l'autre les siècles obscurs et vous avez ça dans d'autres discours des discours teintés de religion où on vous explique où est la lumière et où est l'obscurité donc je pense qu'il faut pour lutter contre ça revenir aussi à des paradigmes qui ont voilà qui sont périmés c'est fini aujourd'hui la question qui est quoi c'est de voir quelles sont les sociétés non pas qui méritent d'être mis en tourisme pour rapporter des devises mais quelles sont nos sociétés qui sont autonomes qui ont une agriculture locale qui défendent un certain nombre de 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 façons de vivre qui ont des communs qui sont l'eau par exemple mais aussi les terrains de parcours pour le bétail quels sont les ce que savent faire les femmes les tapis etc mais on va pas mettre tout ça pour que ça rapporte de l'argent on va plutôt réfléchir à la dignité humaine pour avoir des gens qui vivent bien dans des conditions etc l'accouchement dans les régions où vous étiez c'est un vrai problème toute la région la cathédrale enfin toute la région de Zawiyah Mfav où il y a El Bougmaz qui sont coupés qui sont des routes coupées par les neiges etc c'est des régions qui 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 souffrent pour les femmes il y a beaucoup de problèmes à la natalité beaucoup d'enfants qui qui ont des difficultés épouvantables en couche des femmes beaucoup de femmes qui meurent etc donc il faut plutôt réfléchir comment améliorer le sort des gens mais vraiment pas avec des petits programmes de développement qui ne veulent rien dire en partant de ce qui existe et là on aura tout on aura le tourisme le machin mais en plus on aura la dignité des gens donc aujourd'hui on va avoir quoi ? on va avoir une volonté de mettre en tourisme un maximum de lieux n'importe comment sans réflexion et en même temps on va avoir au nom au nom des valeurs que je suis en train de défendre on va avoir des programmes donc il faut il faut plutôt vraiment réfléchir à des approches sociétales régionales locales et je pense que ça peut se mettre en place et ça se met en place ici et là mais c'est comme je l'ai dit c'est très long la grande difficulté pour le patrimoine aujourd'hui c'est de détruire au nom de la restauration c'est ma grande inquiétude parce que si nous avons des programmes liés à des financements ça veut dire qu'on aura des mouches comme on dit et donc ces mouches à miel elles vont venir non pas pour faire des belles choses mais pour décaisser et donc cette approche patrimoniale dans un patrimoine vivant ne doit pas se faire d'une façon avec une entreprise ça doit se faire de façon à ce que on ne soit pas en capacité de détruire et les formes les formes architecturales etc et les craintes c'est à dire la façon de vivre et les pratiques donc je pense que tout ça ces pratiques dans leur écrin la grande 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 angoisse aujourd'hui c'est que on restaure avec du ciment et on recouvre après on appelle un drone qui nous enregistre tout ça et puis on fait une reconstruction un peu n'importe comment et puis mais qui a l'air bien et on ne se soucie pas de la matérialité de la vraie mise en œuvre et on n'est que dans du virtuel finalement et ça c'est le grand danger et c'est le grand danger notamment si on ne forme pas les gens à bien voir c'est le grand danger c'est le grand danger et c'est le grand danger c'est le grand danger le grand danger c'est le grand danger